... Mesdames et messieurs, bienvenue au départ de cette avant-dernière étape du Tour de France. Avec le ballon d'Alsace, l'école de la Croix des Moinas, de Grosse-Pierre, des Peignes, de la Chourte, le petit ballon et le Platzer Basel, les coureurs encore en lice pour classement général trouveront là autant d'opportunités pour surprendre une dernière fois et qui sait peut-être faire craquer leurs adversaires à la veille de l'arrivée finale. Nous y sommes, l'avant-dernière étape les amis de ce Tour de France. Oula, ça commence bien, en rentrant dans le décor, et bien bonjour à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette, comme je l'ai dit précédemment, dernière étape. Si on ne compte pas, évidemment, l'étape des Champs-Élysées qui va suivre ensuite, mais sinon c'est bien la dernière étape décisive. En tout cas, ce Tour de France est quand même la dernière étape avec un très beau parcours Vosgien. On va emmener Quentin Paché dans l'échappée. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de garder Pignon à mes côtés, parce que ma doigt est en méforme totale. Donc on va emmener Quentin Paché, et de toute manière, pour être au très franc, j'y crois pas trop à l'hypothèse de l'échappée. Pourquoi ? Parce que regardez ses écarts, une minute d'avance pour Pogacar. Devant Jonas Vingegaard, il va forcément vouloir réagir l'Odanois. C'est impossible autrement, donc j'y crois pas trop. Aux échappés, je pense que la jumbo, ça va rouler toute la journée pour préparer évidemment une attaque de Jonas Vingegaard dans le final. Donc on envoie Paché au cas où, vraiment au cas où. Voilà, on est accompagné par Alaphilippe, Landa, Oliveira et Latour. Bon, d'ailleurs, si Pignon n'avait pas encore de victoire d'étape, évidemment que je le renvoyais dans l'échappée à la place de Quentin Paché. Mais Pignon a déjà sa victoire d'étape. Donc au pire, c'est pas grave. Voilà, on envoie quelqu'un d'autre. Pignon l'a déjà eu à Issoir. Et en ce qui concerne le maillot à poids, aussi Pignon a quasiment 40 minutes d'avance sur Tadej Pogacar. 40 minutes, 40 points d'avance sur Tadej Pogacar en maillot à poids. C'est pareil, ça c'est quasiment sûr. Il va le conserver. Donc aujourd'hui, on est à 100% autour de David Godu. Les amis, le jour de gloire est arrivé. Godu est enfin en bonne forme. Enfin, après toutes ces étapes, on a été soit en mauvaise forme, soit en forme normale. Enfin, une petite lueur d'espoir. Ça nous fait donc passer à 82 montagnes. Parce que je rappelle qu'initialement, dans le jeu, David Godu est à 81. C'est le moment que jamais. Si on veut distancer Ben O'Connor, voilà, pour terminer. Petit point sur le classement général. Pour aller chercher la troisième place, il va falloir mettre quasiment 2 minutes 30 dans les dents de l'Australien. Il va falloir être très très grand. Aujourd'hui, il y a deux beaux calls de première catégorie dans le final pour faire cette différence. Il va falloir y croire. Passage au sommet du premier call de la journée. C'est Mikel Landa qui va prendre les 10 points. Bon, il n'était pas classé au Moyapoi. Donc, il n'y a aucun souci pour notre ami Thibopino. Le meilleur classé, en fait, le mieux classé dans cette échappée. C'est littéralement Quentin Paché. Donc, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, pourquoi Landa est parti comme ça ? Il a attaqué de loin puisque ça ne collaborait pas trop. Mais bon, là, je pense que ça va revenir et tout va rentrer dans l'ordre. On a un groupe de 6 qui tente de rejoindre l'échappée aussi derrière. Vous voyez la composition. Je reste concentré sur ma descente à titre personnel. Bon, c'était le premier call de la journée. Il y a encore un peu de vallée avant de rejoindre cet enchaînement de 4 difficultés simultanées au milieu. On a vraiment 4 parties. C'est assez drôle, 3 parties plutôt. Puisque oui, j'ai compté la vallée entre le petit ballon et puis les autres calls. On va dire 3 parties. Le premier call, l'enchaînement. Puis les 2 derniers calls qui, après 20 jours de course, évidemment, font très très mal aux pattes. On espère qu'on aura du spectacle entre Pogacar et Vingegaard et que peut-être le Danois renverse le Slovén. Nous sommes dans le call de la Schlourth. Comme vous pouvez le constater, on est au milieu de l'étape. Et je vous disais tout à l'heure, j'évoquais le fait que Vingegaard voudrait bien remporter cette étape. Et donc faire le combo victoire plus maillot jaune sur cette dernière étape. Et regardez, il n'y a aucune surprise. C'est la Jumbo Vespa qui roule à l'avant, accompagnée de la AG2R notamment. On a Jay Inley qui est déjà distancé le 7ème du Général, qui a complètement explosé. Il était sur le podium il y a quelques jours. Et ça fait quelques étapes de montagne qu'il explose à chaque fois. Au col de la Loz, il a explosé à quasiment 7 km du sommet. Même plus. Ouais, non, c'était 7. 8 ou 7. Voilà. Et là, on est à peine dans les premiers... Ouais, on n'est même pas, j'allais dire, les contreforts. Mais ce n'est pas un mot qui est adapté. On est au milieu de l'étape. Et c'est déjà difficile pour Jay Inley qui risque de passer une fin de Tour de France assez compliquée, assez pénible. Quentin Paché, il est toujours présent. En l'échappé, on a des noms assez étonnants qui se sont fait distancer. Yannis Aguirre à l'instant. Warren Barguil, Gianni Moscon, Jonas Grégaard, Nelson Oliveira. Alors, Edgar Oliveira, pourquoi pas. Mais les autres restent des bons grimpeurs. Mais Quentin Paché est toujours présent sans avoir consommé, en plus, son gel bleu. Et on a une longue, longue descente. Pas très pontue, mais longue descente de ce col de la chouche. Pour atteindre ensuite le ravitaillement. J'allais dire le ravitaillement. Non, le sprint, on va dire. Évidemment, Harper et Alaphilippe qui viennent de craquer. Et Quentin Paché est exceptionnel. On va devoir juste utiliser un petit, petit bout de gel bleu, quand même, pour pouvoir tenir la roue. Puisqu'en plus, ça va sprinter. Et Landa aussi. Non, on est obligé. Aïe, 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 on est obligé. Si on veut rester au contact, voilà, c'est tout. C'est suffisant. On va passer au sommet. Avec Gorka. Ah bah, il y avait les deux frères. Excellent. Avec Gorka Isagiré, avec Landa et avec Lucien Sanchez. 2'35 d'avance sur un peloton qui, évidemment, va vouloir aller chercher cette victoire d'étape. Ouh là là, elle est gel comme ça. Bon, tout à l'heure, je parlais de petit ballon. Mais en fait, le petit ballon, c'est celui-ci. Et celui qu'on a gravi ce matin, c'était le grand ballon. Voilà, je n'y arriverai jamais. À chaque fois que je fais l'erreur, je n'y arriverai jamais. Après Jayne Lay qui est rentré, au final, c'est le tour de Romain Bardet. Voilà, c'est le tour de... C'est au tour de Romain Bardet d'être distancé. C'est pareil, ce n'est pas une menace pour David Gaudu. Donc, de toute manière, peu importe. Bardet qui ne fait pas un très, très grand tour de France non plus dans le jeu. Bon, il va peut-être revenir. Il n'y a qu'une trentaine de secondes d'écart. Donc, il va peut-être rentrer. Mais même, il va rentrer. Il sera complètement cramé en ce qui concerne. Donc, l'échappé toujours Alain Philippe et Chris Harper. C'est terminé. Et nous, côté échappé. Donc, les quatre hommes à l'avant. 1'45 d'avance. Bon, avec Quentin Paché, je pense qu'on ne va pas tenir très, très longtemps. Qu'on risque de laisser Isaguerre et Landa et Luis Sanchez va qu'à leur occupation. Luis Sanchez aussi dans la fleur de l'âge. Vraiment, je pense aussi qu'il ne va pas tarder à craquer. Donc, on n'aura plus que les deux Basques ensemble. C'est ça. Je voulais dire les deux Espagnols. Mais Sanchez aussi est Espagnol. En revanche, les deux Basques, ça fonctionne. Côté Gaudu, ça marche aussi pour l'instant. Bon, voilà. Pas grand-chose à signaler. Bardet a complètement explosé. Plus de 1'30 d'écart désormais par rapport au peloton. Il ne reviendra pas pour le coup. Où est-ce qu'on est terminé ? Pour Quentin Paché, quand même, on était sur une échappée d'une quinzaine de coureurs. Et il a quand même fait partie des 4 derniers à résister. Donc, c'est louable. On rappelle, Quentin Paché, vainqueur de la première étape à Bilbao. Il a fait son tour. Clairement, il a rempli son devoir. On va passer sur David Gaudu. Donc, pour cette fin d'étape, encore 4 coureurs à nos côtés. Qui vont pouvoir nous accompagner, a priori, dans le Platzervasel. Pas de mouvement, pour le moment. Parce qu'on connaît, on a conscience de la difficulté du col qui nous attend. En plus, on n'est plus que 28. Et dis donc, on n'est plus que 28. Quel écrémage qui a été organisé par, par, par. Toujours la même équipe, les amis. L'adjomovisma. Notre petit Jonas Wiengegaard, qui est à une minute de Tadej Pogacar, nous prépare quelque chose de grand. De très, très grand. Dans le Platzervasel. Gorka et Mikkel, qui résistent toujours à l'avant. Il reste encore 3 km d'ascension. Ils vont se faire avaler. Le passage au sommet, côté peloton. Ça accélère, en fait. J'étais à l'arrière du peloton et ça accélère. Donc, évidemment, on se doit de rentrer avec David Gaudu. Ça y est, plus que 11 coureurs. Rendez-vous compte, plus que 11 coureurs. Il reste Wiengegaard, Van Aert et Jack... Non, pas Jack Egg, évidemment. En fait, il y avait un autre. Non, il ne sont plus que deux. Il ne sont plus que deux de Jomovisma. C'est bien ça. Si Thibaut Pinot pouvait essayer aussi de faire le trou. De combler ce trou, ça pourrait être pas mal. Et donc... Exactement. Le dernier call de la journée. Le dernier call de ce Tour de France. Même si j'ose dire. Et Pelo Bilbao qui vient rouler. Alors, qui vient rouler pour lui-même. Alors qu'il y a Jack Egg. Ou alors, c'est une attaque. Peut-être également. Non, c'est une attaque. Il tente une attaque dans la descente. Pelo Bilbao. Alors, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est étonnant quand on sait le... Je ne vais pas dire le monstre non plus. Mais la belle bête qui nous attend. Dans quelques mètres. Quelques hectomètres. Après cette descente que j'essaie de bien gérer. Au pied du Platzer Vazel. David Gaudu est revigoré à 100%. 7 kilomètres à 8,4%. C'est une belle bête. En effet, c'est une belle bête. J'ai peur que Thibaut Pinot ne rentre jamais derrière. Heureusement, ça a craqué sur le sommet. Il va devoir... J'ai donné son gel. J'ai donné son... Non, mais regardez. Rouler pour rattraper le groupe devant. C'est pas du 60. C'est du 100. C'est du 100. J'ai même peur qu'on doive désormais se débrayer tout seul. Et en plus, Ben O'Connor, notre adversaire principal, qui est parti à l'avant. Bon, clairement, O'Connor, il n'est pas dans une humeur à craquer. Il n'est pas d'humeur à craquer dans cette difficulté. Donc, on peut dire adieu au podium. On va quand même essayer de terminer ce tour en beauté. De la meilleure des manières. Bien sûr que David Godu est déjà victorieux sur ce Tour de France. Donc, ce n'est pas une victoire de plus qui va changer la donne. Après, bon, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas cracher non plus sur une potentielle victoire d'étape. Mais disons que voilà, ça ne serait pas un soulagement pour David qui a déjà remporté l'étape de Morzin. On rappelle, à l'issue de cette longue descente du col de Jouplan, notamment. Bon, ben, pour l'instant, on tient la roue de Wood Van Aert qui emmène, bien sûr, pour Jonas Vingegaard. Et regardez, il se marque les deux. Il se marque. Et non, il ne se marque absolument pas puisque c'est une attaque. Une attaque portée par Jonas Vingegaard. Et attention, le maillot jaune doit réagir. Ah, mais moi, je vais calquer mon effort sur Pogacar. Je vais calquer mon effort sur Pogacar. J'allais dire, justement, il se marque. Il ne s'occupe pas des autres adversaires. C'était le cas. Jusqu'à l'attaque de Vingegaard, ils n'ont suivi personne. Par contre, il est dur à suivre. Le Sloven est très dur à suivre. Même pour un grappeur d'exception, on peut le dire, comme David Godu. On prend le gel dès maintenant. On a déjà fait la moitié de cette ascension. Ça passe quand même assez vite. Surtout dans un jeu où l'échelle est de 1-5ème, bien sûr. J'imagine que dans la réalité, tu le sens passer. En revanche, ce col du Platzer Vazel, tu ne t'amuses pas. Allez, David, on est sur du 9% et on sera sur du 9% jusqu'au sommet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de descente après le sommet. Donc, il ne faut pas passer aux premières catégories. Il ne faut pas passer sous l'arche en se lisant, ça y est, le travail est fait. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Allez, on est rentré, évidemment. On sait que de toute manière, Ben O'Connor, on ne lui mettra pas 2 minutes 30 dans les dents aujourd'hui. Donc, maintenant, on va jouer pour une seule chose, la victoire d'étape. Voilà, la victoire d'étape. On sait que le podium, il est inatteignable. On va essayer d'aller chercher une victoire d'étape pour finir ce tour en beauté, malgré la déception quand même de finir 4ème avec la médaille en chocolat. Et c'est certainement pas moi qui vais chasser derrière Pelio Bilbao. Attendez, on a un maillot jaune, on a un concurrent du maillot jaune, Jonas Wingergarde. C'est le cas de le dire, c'est à eux de faire la course. C'est vrai que là, je me dis, si ça n'attaque pas, il va bien falloir qu'on y aille à un moment ou alors on laisse concrètement Pelio Bilbao qui a attaqué dans la descente et qui manifestement a fait un très très bon choix. On le laisse aller gagner. Bon, il y a Inlay toujours qui craque derrière, qui est bien revenue quand même. Ça sentait le sapin. Au milieu de la course, au milieu de l'étape, ça sentait le sapin. Allez, j'y vais. Il y va. David Godu y va. Là, c'est trop. Il n'y a que des pétards mouillés, c'est inintéressant. On rentre dans la roue de Pelio Bilbao, évidemment, derrière. Ça nous suit. On va passer à 7. On va passer à 7 au sommet du Platzervasel. C'est drôle parce que j'ai joué plusieurs fois à cette étape et je n'ai quasiment jamais eu ce scénario. C'était vraiment que des fêtes, des coureurs qui passaient au sommet du Platzervasel comme ça, complètement morts. Comme dans une fin de Tour de France, comme dans une 20e étape de Tour de France. Un par un, en miettes, mais jamais un groupe du genre. Et là, on va passer donc pas à 7, mais à 6, puisque Jack Egg s'est fait distancer, n'a pas réussi à suivre son coéquipier Pelio Bilbao. Et donc, on passe... Mais non, mais j'ai dit à 6, mais non. Mais non, mais non. O'Connor, Vingegaard et Pogacar, ça se regarde derrière. Bon, on va continuer. On va continuer l'effort. Ils n'ont pas accroché la route de Daniel Felipe Martinez et David Godu. Allez, il faut qu'on rentre sur... Pelio Bilbao, au moins. Et ça attaque en plus. Les amis, tout à l'heure, je vous disais qu'on ne lui mettra pas 2 minutes 30 dans les dents. Non, on ne lui mettra pas 2... Non, non, j'ai voulu y croire. J'ai voulu y croire le temps dans l'instant. Mais ça y est, il a déjà fait la jonction. J'ai voulu y croire le temps dans l'instant. Je me suis dit pourquoi pas. Mais non, ça ne va pas le faire. Malheureusement pour David Godu. D'ailleurs, il n'est pas mal, ces dossards jaunes. Au final, après coup, je m'étais dit... C'est une nouveauté, c'est un peu nul. Voilà, c'est un truc... C'est du cosmétique, quoi. Mais au final, ça rend pas mal. C'est assez stylé. Bon, en revanche, le dossard argent bronze... Ça ne rend pas très très beau. Et par contre, reconnons qu'il y a 1 minute... Je n'étais pas concentré sur la course. J'ai été concentré sur ce magnifique dossard. Et O'Connor se retrouve à 1 minute. Et les amis, est-ce qu'on peut faire un exploit très très grand aujourd'hui ? Parce que là, regardez. Pogacar Vingegaard également. Bon, on les a distancés. Au final, aujourd'hui, Daniel Philippe Martinez, qui a une plutôt bonne pointe de vitesse qu'il a montré à plusieurs reprises au cours de sa carrière, lui aussi a distancé. Donc, on se retrouve dans un mano-a-mano avec Pellio Bilbao qui a fait énormément d'efforts. Qui a fait énormément d'efforts aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est la cinquième victoire d'étape pour la groupe AMA FDJ en 20 étapes ? Et quand même, les gars, ça sera un bon bilan. On n'ira peut-être pas chercher le podium. Mais regardez comment ils perdent du temps. Ça se regarde. Ça se regarde, les amis. On va aller le chercher, ce podium. On va aller le chercher, ce podium. Mais oui, il faut y croire. Il faut y croire. Allez. Une 51. C'est à peu près 2 20. 2 30 qu'on doit combler. Si on prend les 10 secondes de bonif, déjà, ça nous permet de prendre un peu d'avance. Allez, c'est parti. C'est Pellio Bilbao qui lance en premier. Est-ce qu'il va s'imposer ? Oh là là. Non. Oh, je suis rentré dans... Oh, les amis criminels. Oh non. Non, j'aime pas gagner comme ça. Non. J'aime pas gagner comme ça. Purée. Je suis arrivé à pleine balle. J'aime pas gagner comme ça. Non, vraiment. Je vous jure que je déteste. Je suis rentré en plein dans la barrière. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Vous n'hésitez pas à aller voir l'étape. Vu le Cagnaïsoir, où on s'impose avec Pino, notamment, je fais exprès de bien prendre le virage. Toujours. 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 Et là, je me prends la barrière en pleine tête. Bon. Ça change quelque chose à la victoire d'étape. Ça changera pas grand chose si on accroche le podium. Voilà. Bon. Ça se rejoue. Ça jouera peut-être une ou deux secondes de gagner. On va regarder le ralenti. J'espère que ça va pas trop influencer. Parce que vraiment, je suis rentré en plein dans la barrière. J'aime pas. Ils mettent des arrivées après 200 mètres. Il y a un virage à 200 mètres, littéralement. C'est comme si, imaginez sur une course de vélo dans la réalité, il y a un virage à 40 mètres de la ligne. Littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, le virage, il est de diagonale, tu sais. Bon. Je vais faire un lapsus. Je voulais dire, l'arrivée est en diagonale. Est-ce que ça a beaucoup influencé ? Bon. Là. Bon. Là, déjà, il y a un téléportage, clairement. Oui. Oui. Là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. J'étais très bien. Déjà, j'ai lancé beaucoup trop tard, selon moi. J'avais pas nécessairement anticipé ce faux plat descendant, en effet. Est-ce que ça a eu une réelle influence assez grave ? Là, déjà, on le passe devant. Mais ouais, mais il ralentit. Lui, il ralentit. Lui, il est réglo, hein. Ouais, là, on dirait pas trop comme ça, mais je l'ai prise en pleine tête. C'est plus vrai. Ah, je me sens sale. Je me sens sale. Les amis, je me sens très, très sale. Mais le jeu, il n'y a qu'à corriger ses erreurs. Regardez, ça ne roule pas. Oh. Il y a un monde dans lequel Ben O'Connor, il perd le podium. On va voir ça. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, les amis. J'ai rabâché pendant toute l'étape. Jamais on lui reprend 2 minutes 30. Jamais on ne lui reprend 2 minutes 30. Regardez ça. 2,19. Pousse les bonifs. Moins 10. 2,29 des cas. Entre David Gaudu, vainqueur de l'étape du jour. En trichant un peu. Mais je vous le dis, je me sens sale. En revanche, la victoire d'étape, je me sens sale. Mais les 2,30, on ne doit rien à personne. On ne doit rien à personne. On est allé les chercher tout seuls. Bon. Alors, il y a aussi O'Connor qui nous a bien aidé en ne roulant absolument pas dans cette fin d'étape. Ça, c'est clair. Ça, c'est réel. Mais par contre, ça, je n'y peux rien. En fait, c'est presque deux bugs du jeu. J'ai envie de dire. Il y a un bug qui m'a donné la victoire d'étape et un autre qui m'a donné le podium. Bon. Ouh la vache. Ah oui, il y a du hors-délai aujourd'hui. Il y a eu de la casse. Mojato. On finit le tour à 129. Mojato, Jacobsen, Boivin, Aller, Dillier. Bon, vous voyez où ça veut dire. Et Amador qui est abandonné sur chute. Et donc, le général. Bon, j'imagine si mes calculs sont bons. Oh la 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 la. Exceptionnel. 8. Non. Oh la la. Mais le mec, il ne s'est pas compté en plus. 6 secondes, pardon. 6 secondes d'écart entre Gaudu et O'Connor. C'est ce qui les sépare du podium. Moi, je me souviens bien aussi en 2017. Bardet qui gagne le podium par rapport à Landa qui monte sur le podium pour une petite seconde. Et je me souviens très bien que Landa, il perdait des fois sur les sprints finaux. Il ne faisait pas trop le sprint. Et donc, il se retrouvait à perdre 1, 2 secondes. Tu sais qu'il était comptabilisé parce que sur les étapes de montagne, les écarts, ce n'est pas 3 secondes. Sur une étape de plaine, si tu arrives à 2 secondes du coureur qui est devant toi, tu es comptabilisé dans son temps. Si tu arrives à 1 seconde du coureur qui est devant toi en montagne, eh bien, tu n'es pas comptabilisé dans son temps. Tu prends la petite seconde de cas sur Landa, il s'était fait détruire comme ça. Ça lui était arrivé au moins 2 ou 3 fois. Et du coup, il n'avait pas accroché David Gaudu pour le coup, ça nous est peut-être arrivé sur certaines étapes, arriver en descente, la Reims par exemple, tu sais, des trucs du genre. Gaudu qui prend le podium sur la dernière étape. Ce scénario de fin de course est assez fou, je ne vais pas le répéter, mais le fait que je remporte l'étape en rentrant en plein dans la barrière, en fait, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Pourquoi je n'ai pas fait exprès ? Parce que déjà, c'est un jeu vidéo et si je n'ai que ça à faire de tricher comme ça, il faut que j'allais jouer à FUT, en fait, pas à Tour de France 2023, clairement. Et en fait, tu arrives avec Gaudu concrètement avec Tour de Vitesse dans le sprint qui était en faux plat descendant que je n'ai même pas eu le temps de freiner pour reprendre la route. Je n'ai même pas eu le temps. Je suis rentré dans la barrière comme ça. Je me suis senti sale. Désolé les amis, mais bon. C'est la loi du... C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. On a Madoua dans le top 10, Pino dans le top 15, sachant que Pino... On les écarte, le 16ème, il est à une heure. Sachant que Pino, il a perdu du temps sur beaucoup d'étapes parce que je le lui ai demandé. Sinon, je pense que Pino, en termes de qualité pure, ça peut viser un top 10 dans le jeu, bien sûr. Bon. Bref, on va se contenter. On va oublier tous les tracas. On va se contenter de ce maillot jaune. Le maillot à poids, Pino, très très fort. Logiquement, qu'il emporte à Paris le maillot vert. Alors, ce n'est pas officiel. Van Aert devrait le remporter, mais ce n'est pas officiel. Le meilleur jeune pour Tadej Pogacar, l'équipe, pour Triste de Ménince, mais ce n'est pas officiel non plus. A demain, les amis, pour la toute dernière étape de ce Tour de France 2023 qui nous a procuré des émotions, que ce soit sur le vélo ou dans le jeu. Moi, j'ai eu des émotions. Moi, je joue à Tour de France 2023, j'ai des larmes qui coulent, les gars. Donc, on n'est pas dans la même équipe. Tant pis pour vous. On se retrouve dès demain, les amis, pour la fin de ce Tour de France, les émotions. Voilà. Mais bon, enfin, ça devait arriver un jour ou l'autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo fort, riche en rebondissements. A bientôt, les amis. Ciao, ciao !